Il dit Ragi Rahmatil Ghafuri Douman Sulayman Huwal Jamzuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette série de vidéos, on va aborder les différents quartiers en Egypte. Cette première vidéo abordera plus particulièrement City Towers, situé dans le quartier Waha à Madinati Nasr. C'est un quartier très à la mode ces dernières années. Pas mal de familles muhajirs choisissent de s'y installer. Comme vous pouvez le voir, la résidence a une bonne situation géographique, proche du merkez Furqan ainsi que du merkez Uweis, qui est un merkez pour les enfants. Et aussi la résidence n'est pas très loin du merkez Al-Ibana. Depuis l'aéroport, comptez un peu moins de 30 minutes pour rejoindre City Towers. La course vous coûtera environ 6,50 euros en Uber. Sachez que ce n'est pas très loin du merkez Furqan. En voiture, vous en aurez pour moins de 10 minutes, sinon vous pourrez prendre un tuk-tuk. En ce qui concerne le merkez Al-Ibana, il vous faudra compter une quinzaine de minutes en voiture pour aller jusqu'au merkez. Pour les prix, comptez entre 3 500 et 5 000 Guinées pour du F3 ou F4. C'est une belle résidence calme et sécurisée, avec des caméras, des portails à l'entrée et des gardiens. Les appartements sont grands, spacieux et récents. L'eau y est gratuite, alhamdoulilah. Vous n'aurez donc pas de facture d'eau à payer. Après, l'eau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher en Égypte, alhamdoulilah. Les appartements sont équipés de gaz de ville, donc vous n'aurez pas de bouteilles de gaz à acheter non plus, alhamdoulilah. Son emplacement géographique, pour ceux qui étudient au merkez, est vraiment avantageux. Il y a aussi une super-être juste à la sortie de la résidence. C'est assez mal desservi. Il n'y a pas de bus qui ramène jusqu'à la résidence. Il faudra prendre un tuktuk ou alors beaucoup marcher. Les loyers, qui sont assez chers. Mais après ça, c'est relatif. Le fait qu'il y ait beaucoup de frères. Du coup, cela attire les autorités. Wallah nous ta'ane. D'ailleurs, il y a eu pas mal de contrôles ces dernières années. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Oui, il y a une mosquée, walhamdoulilah. Non, pas spécialement. Notamment par rapport au point négatif que j'ai cité. Le fait qu'il y a pas mal de contrôles ces dernières années. Et donc ...